Pour compléter la série des vidéos que nous avons déjà consacré à la symétrie, nous pensons qu'il est intéressant de réaliser la présente vidéo sur la détermination des coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par les axes 1 et 2 ainsi que par les axes qui ont dérivé. Nous allons alors procéder à la détermination des coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe inverse moins 1 orienté suivant au z, par l'axe de rotoréflexion 1' orienté également suivant au z, par l'axe binaire orienté suivant au z, par l'axe inverse de bar orienté également suivant au z, par l'axe de rotoréflexion 2' orienté suivant au z, et par l'axe hélicoïdal de 1 orienté également suivant au z. Le premier cas que nous allons alors traiter est la détermination des coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe inverse 1 bar orienté suivant au z. Mais avant d'entamer cette détermination, nous allons d'abord rappeler la définition des axes de symétrie d'ordre n, les axes de symétrie inverse n bar et les axes de symétrie de rotoréflexion n prime. Un axe de rotation directe d'ordre n associe à un atome ou ion de coordonnées x, y, z n moins 1 atome ou ion de même nature. Ces derniers sont obtenus en faisant subir à l'atome ou ion de coordonnées x, y, z n moins 1 rotation d'angle de pi sur n. n est un nombre entier positif. Ainsi, un axe direct d'ordre n lie entre eux n atomes ou ions identiques. On obtient donc l'un à partir de l'autre en faisant une rotation de 2 pi sur n. Nous précisons que seuls les axes de rotation n d'ordre 1, 2, 3, 4 et 6 sont compatibles avec la périodicité du réseau cristallin. A savoir qu'en cristallographie, les seuls axes d'ordre n qui existent sont les axes d'ordre 1, 2, 3, 4 et 6. Pour la démonstration de l'existence de ces seuls axes, voie la vidéo de démonstration sur le lien suivant. Nous précisons que l'axe 1 est appelé l'axe identité, l'axe 2 est appelé l'axe binaire, l'axe 3 est appelé l'axe ternaire, l'axe 4 est appelé l'axe croix ternaire et l'axe 6 est appelé l'axe sénaire. Pour plus de détails sur les axes de symétrie direct ou propre, voire la vidéo dont le lien est le suivant. Pour ce qui concerne les axes inverses, on rappelle qu'un axe inverse appelait également axe de retour inversion, ou axe impropre ou axe indirect. Donc un axe inverse d'ordre n qu'on note n-bar associe à un atome ou ion de coordonnées x, y, z un certain nombre d'atomes ou ions de même nature. Ces derniers sont obtenus en faisant suivre à l'atome ou ion de coordonnées x, y, z un certain nombre de rotations d'ongles de p sur n autour de l'axe n-bar, suivi d'une symétrie ou inversion par rapport à un point situé sur cet axe. Et comme pour les axes directs, là aussi, n ne peut prendre que les valeurs 1, 2, 3, 4 et 6. Nous signalons au passage que dans le cas des axes directs d'ordre n, on a rappelé qu'il y a n positions équivalentes autour de l'axe, alors que dans le cas d'un axe inverse, le nombre de positions équivalentes peut ne pas être égal à n, comme on va le voir dans la détermination des positions équivalentes autour d'un certain nombre d'axes inverses, comme par exemple autour de l'axe 3-bar et 6-bar. L'illustration de la définition d'un axe inverse peut se faire par la figure suivante. La position d'un atome A2, image d'un atome A1, s'obtient en faisant subir à la position de l'atome A1 une rotation autour de l'axe n-bar d'un angle égal à 2p sur n et le point trouvé, on l'inversera par rapport à un point I situé sur l'axe n-bar. Pour plus de détails sur les axes inverses ou indirects ou impropres, voir la vidéo dont le lien est le suivant. Nous rappelons également qu'un axe de roto-réflexion, qu'on appelle aussi axe de rotation-réflexion ou de réflexion rotatoire, donc un axe de roto-réflexion d'ordre n, qu'on note n'', associé à un atome ou ion de coordonnées x, y, z, un certain nombre d'atomes ou d'ions de même nature. Ces derniers sont obtenus en faisant subir à l'atome ou ion de coordonnées x, y, z, un certain nombre de rotations d'ongles de pi sur n autour de l'axe n' suivi d'une symétrie ou réflexion par rapport à un plan perpendiculaire à cet axe. Et comme pour les axes directs ou inverses, là aussi, les seules valeurs possibles pour n sont n est égal à 1, 2, 3, 4 et 6. L'illustration d'un axe de roto-réflexion peut se faire par la figure suivante. La position de l'atome A2, image de l'atome A1, peut être obtenue en faisant subir à l'atome A1 une rotation de 2 pi sur n autour de l'axe n' suivi d'une réflexion par rapport à un miroir qui est perpendiculaire à l'axe n'. Si on revient maintenant à la détermination des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe inverse, moins 1, orienté suivant au z, on peut dire que les coordonnées de la position équivalente à la position x, y, z par l'axe inverse, 1 bar, orienté suivant au z, s'obtiennent en faisant une rotation de 2 pi sur 1, à savoir 2 pi autour de au z, suivi d'une réflexion par rapport à l'origine du repère au x, y, z, c'est-à-dire par rapport à l'origine de l'axe au z. Les coordonnées de la position équivalente à la position x, y, z par l'axe inverse, 1 bar, orienté suivant au z, s'obtiennent alors de la façon suivante. Si on fait subir à la position x, y, z l'action de l'axe 1 parallèle à au z, ce qui revient à tourner la position d'un angle de 2 pi autour de l'axe au z, on revient sur la même position de départ x, y, z. Et c'est ainsi qu'en cristallographie, l'axe 1 est appelé axe identité, comme le 0 pour l'addition et le 1 pour la multiplication. Comme on n'est pas en présence de l'axe 1, mais de l'axe inverse moins 1, il faut faire subir à l'image x, y, z l'inversion par rapport à l'origine du repère, qui est l'origine de l'axe au z. La position qu'on trouve en effectuant cette inversion est la position x bar, y bar, z bar, qui n'est autre que l'inverse de la position x, y, z par rapport à l'origine du repère, donc de l'axe au z. Pour voir maintenant si x bar, y bar, z bar est la seule image de x, y, z par l'axe inversion 1 bar, il faut appliquer à nouveau à la position x bar, y bar, z bar, l'action de l'axe 1 parallèle au z, suivie d'une inversion par rapport à l'origine du repère. Ainsi, l'application de l'axe 1 nous laisse sur la même position x bar, y bar, z bar. Et en inversant cette position, on revient à la position initiale x, y, z. On conclut donc que la seule image de la position x, y, z par l'axe inverse 1 bar est x bar, y bar, z bar. L'axe 1 bar n'est autre qu'un centre d'inversion. Pour ce qui concerne l'axe de retour inversion 1 prime, on démontre que la seule image de x, y, z par cet axe est x, y, z bar. L'axe 1 prime parallèle au z est alors l'équivalent d'un miroir qui est perpendiculaire à cet axe. Pour la démonstration détaillée de l'axe de rotor et flexion 1 prime, voir la vidéo dont le lien est le suivant. Pour ce qui concerne maintenant la détermination des coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe binaire orienté suivant au z, on peut dire que les coordonnées de la position équivalente à la position x, y, z par l'axe binaire s'obtiennent en faisant une rotation de 2 pi sur 2, à savoir pi, autour de l'axe au z. Ainsi, les coordonnées de la position équivalente à la position x, y, z par l'axe binaire parallèle à au z s'obtiennent de la façon suivante. En appliquant l'action de l'axe 2 parallèle à au z sur la position x, y, z, la première et deuxième coordonnées vont être inversées et la troisième va être inchangée. Et pour voir si la position de coordonnées x, y, z est la seule image par l'axe 2 de x, y, z, on doit faire subir à nouveau à la position x, y, z, bar l'action de l'axe 2 pour voir si on revient à x, y, z ou bien à une autre position. En appliquant alors l'action de l'axe 2 à x, y, z, les deux premières coordonnées vont s'inverser et la troisième reste inchangée. L'image de x, y, z est alors x, y, z qui est la position initiale. Par conséquent, on en conclut que la seule image de la position x, y, z par l'axe binaire est x, bar, y, bar, z. Le passage de x, y, z à x, bar, y, bar, z peut se faire par la matrice suivante. En effet, en appliquant cette matrice à la position x, y, z, on trouve la position de coordonnées x, bar, y, bar, z. Et pour la démonstration de la matrice m2, voir la vidéo dont le lien est le suivant. D'un autre côté, pour la représentation graphique des positions équivalentes par l'axe 2, voir la vidéo dont le lien est le suivant. Pour ce qui concerne maintenant la détermination des coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe inverse de barre orientée suivant o, z, on peut dire que ces coordonnées s'obtiennent en faisant une rotation de 2pi sur 2, à savoir pi, autour de o, z, suivie d'une réflexion par rapport à l'origine du repère o, x, y, z, à savoir par rapport à l'origine de l'axe o, z. Les coordonnées de la position équivalentes quant à la position x, y, z par l'axe 2 bar parallèle à o, z s'obtiennent alors de la façon suivante. L'application de l'axe binaire orientée suivant o, z, à la position de coordonnées x, y, z conduit à l'inversion des deux premières coordonnées quant à la troisième, elle reste inchangée. Et comme il s'agit de l'axe 2 bar et non pas 2, il faut appliquer à la position x bar, y, z, l'action de l'inversion par rapport à l'origine de l'axe o, z. En appliquant alors cette inversion, on obtient la position de coordonnées x, y, z bar. Et si on applique à nouveau l'action de l'axe 2 bar à la position x, y, z bar, à savoir si on applique d'abord l'action de l'axe 2, puis de l'inversion. En appliquant maintenant l'action de l'axe 2 à la position x, y, z bar, les deux premières coordonnées vont être inversées et la troisième, à savoir z bar, va rester inchangée. Et de ce fait, on obtient donc la position de coordonnées x bar, y bar, z bar. Et si on inverse cette position, à savoir la position x bar, y bar, z bar, on revient à la position initiale x, y, z. On conclut donc que la seule image de la position x, y, z par l'axe inverse de bar est la position de coordonnées x, y, z bar. Nous signalons que l'image x, y, z bar de x, y, z par l'axe inverse peut être obtenue par application de la matrice suivante. En effet, si on applique cette matrice à la position x, y, z, on trouve la position de coordonnées x, y, z bar. Nous rappelons qu'en cristallographie, z bar n'est autre que moins z. Pour la démonstration de la matrice m de bar, voir la vidéo dont le lien est le suivant. En conclusion, comme l'image de la position x, y, z par l'axe inverse de bar est x, y, z, bar, c'est que l'axe de bar parallèle à o, z est équivalent à un miroir perpendiculaire à o, z. Puisqu'en effet, l'image de la position x, y, z par un miroir qui est perpendiculaire à o, z et passant par son origine n'est autre que x, y, z bar. Finalement, pour la représentation graphique des positions équivalentes par l'axe inverse de bar, voir la vidéo dont le lien est le suivant. Pour ce qui concerne maintenant l'axe de rotoréflexion de prime, on démontre que l'image de la position x, y, z par cet axe n'est autre que x, bar, y, bar, z, bar. A savoir que l'axe de prime parallèle à o, z n'est autre qu'un centre d'inversion situé à l'origine du repère o, x, o, y, z. Pour la démonstration détaillée de l'axe de rotoréflexion de prime, voir la vidéo que nous lui avons consacrée dans le lien est le suivant. D'un autre côté, pour la représentation graphique des positions équivalentes par l'axe de prime, voir la vidéo dont le lien est le suivant. Le dernier axe dérivant de l'axe binaire 2 est l'axe hélicoïdal de 1. Mais avant de déterminer les coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par cet axe, nous allons d'abord rappeler ce que sont les axes hélicoïdaux. Un axe hélicoïdal combine deux opérations de symétrie. D'abord une rotation autour d'un axe d'ordre n, plus ensuite une translation t parallèlement parallèlement à cet axe. Un tel axe est noté n indice p. Avec p sur n est ce qu'on appelle le coefficient de translation, de telle sorte que la translation t est égale à p sur n qui multiplie le paramètre de l'axe autour duquel on fait la rotation. L'illustration d'un axe hélicoïdal peut se faire par le schéma suivant. Les coordonnées de l'atome A2 image de l'atome A1 par un axe hélicoïdal n indice p s'obtiennent en en faisant tourner l'atome A1 autour de l'axe hélicoïdal d'une rotation de p sur n comme s'il s'agit d'un axe d'ordre n direct et le point obtenu par cette rotation sera translaté de la translation t égale donc à p sur n fois le paramètre de l'axe NP. A titre d'exemple, si ce dernier est l'axe OZ, son paramètre est C et par conséquent la translation serait égale à p sur n fois C. Nous faisons remarquer au passage que le paramètre P est un entier qui peut prendre n moins une valeur entre 1 et n moins 1. Ainsi, les axes hélicoïdaux possibles sont en nombre de 11 et il s'agit de l'axe hélicoïdal de 1, des axes 3-1, 3-2, des axes 4-1, 4-2, 4-3 et des axes 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 et 6-5. Si on revient maintenant à la détermination des coordonnées des positions équivalentes à la position XYZ par l'axe hélicoïdal de 1 orienté suivant OZ, on peut dire que les coordonnées des positions équivalentes à la position XYZ par l'axe de 1 parallèle à OZ s'obtiennent en faisant une rotation de 2P sur 2, à savoir 2P, autour de OZ suivi d'une translation de 1 demi fois C, ce qui va conduire à ajouter 1 demi à la coordonnée Z. Les coordonnées des positions équivalentes à la position XYZ s'obtiennent alors de la façon suivante. En appliquant l'axe 2 parallèle à OZ à la position XYZ, les deux premières coordonnées vont être inversées et la troisième va rester inchangée comme il en était le cas pour les exercices précédents faisant intervenir l'axe 2. La position image a alors concordonnées X bar Y bar Z et comme il s'agit d'un axe hélicoïdal, la vraie image de XYZ sera obtenue en translatant la position X bar Y bar Z de 1 demi suivant Z. Dans ces conditions, l'image de XYZ par l'axe hélicoïdal de 1 va être X bar Y bar Z plus 1 demi. Et pour voir si cette position est la seule image de XYZ par l'axe hélicoïdal de 1, il faudrait qu'on lui applique à elle aussi l'action de l'axe de 1 parallèle à OZ. Si on applique alors dans un premier temps l'action de l'axe binaire parallèle à OZ à la position de coordonnées X bar Y bar Z plus 1 demi, les deux premières coordonnées à savoir X bar et Y bar vont être inversées et la troisième coordonnée à savoir Z plus 1 demi va rester inchangée. La position qu'on obtient est alors la position de coordonnées XYZ plus 1 demi. Et si on applique maintenant la translation de 1 demi suivant Z à cette position, on trouve la position de coordonnées XYZ plus 1. Comme les coordonnées de cette position sont XYZ plus 1, c'est que cette position se trouve exactement au-dessus de la position initiale XYZ. Et comme l'écart entre leur troisième coordonnée et de 1, c'est que, en cristallographie, la position XYZ plus 1 est équivalente à la position XYZ. La seule image donc de la position XYZ par l'axe hélicoïdal de 1 est la position de coordonnées comme on l'a signalé il y a un instant. En cristallographie, z plus 1 est équivalent à z et de même, x plus 1 est équivalent à x et y plus 1 est équivalent à y. Finalement, pour la représentation graphique des positions équivalentes par l'axe de 1, voir la vidéo dont le lien est le suivant. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.